Générique Allez, cette question qui revient en boucle, comment inciter les Français aisés, et on va vous expliquer pourquoi, à dépenser leur épargne Covid ? Bonjour Mathieu. Bonjour David. Mathieu Plannes, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Pourquoi est-ce qu'on reparle de ce sujet ? Parce qu'on a eu vendredi les chiffres de la Banque de France, qui montrent que le taux d'épargne des Français est monté. On s'en doute quand on a les chiffres 18,8% au troisième trimestre, 14% en moyenne en 2019. Et donc le sujet revient évidemment sur la table dans le débat public. La question c'est comment est-ce qu'on mobilise évidemment ce surcroît d'épargne que les Français ont accumulé depuis le début de la crise. Et c'est ça le sujet qui revient en boucle, parce que oui, on sait qu'on a été moins au resto, on a moins voyagé, il y a le moindre appétence pour consommer. Parce que c'est vrai que 18% de taux d'épargne, ça n'a pas la personne. Par contre, si on dit qu'il y a 200 milliards d'euros mis de côté par les Français, évidemment sur deux ans, c'est une somme. On sait que le plan de relance est moitié moindre, et encore qu'il est sur plusieurs années. Mais bref, sachant que ce chiffre est colossal, et je vous laisse la parole, mais le surplus d'épargne est surtout concentré sur les ménages les plus aisés. On s'en doute, mais maintenant on a les chiffres. 20% des ménages les plus aisés ont accumulé 70% de cette épargne. Oui, oui, alors c'est vrai que ce débat autour des chiffres est aussi important, parce qu'on a différents chiffrages. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que déjà les Français, en général, étaient raisonnables et épargnaient à peu près 200 milliards d'euros par an. Là, avec la crise Covid, on peut dire sur 2020, on a à peu près, alors c'est pas 200 milliards, c'est plutôt 100 milliards, donc on est plutôt autour de 300 milliards d'épargne sur l'année. Et donc c'est le grand paradoxe de cette crise, c'est qu'on a un choc qui est inédit en termes d'activité, mais les dispositifs ont permis quand même de relativement stabiliser le pouvoir d'achat des ménages, d'un point de vue macroéconomique. Est-ce que la facture a été payée de la crise, a été payée au deux tiers par les comptes publics ? Exactement, par les comptes publics. Et un tiers par les entreprises. Voilà, et donc il reste un petit, on va dire, nous on était plutôt à 4% de la facture pour les ménages, ce qui veut dire que la baisse du pouvoir d'achat des ménages en moyenne baisse de 1%, par contre, la consommation a baissé de 8%. Donc de façon mécanique, il y a une forme d'épargne Covid, une épargne forcée qui s'est constituée, qui est colossale, vous l'avez dit, on parle de 200 milliards à peu près sur l'année 2020, ça sera certainement au-delà même si on prend 2021. Et donc il y a un enjeu extrêmement important qui est justement pour soutenir la reprise d'activité, faire que cette épargne... Oui parce que, pardon, Mathieu, c'est 8 points de PIB, je veux dire, 200 milliards c'est 8 points de PIB. 8 points de PIB c'est ce qu'on a perdu en croissance en 2020. Donc on se rend compte encore une fois, parce que c'est l'une des clés, ces 200 milliards d'euros, voilà, comment ces sommes sont employées, c'est une des clés de la qualité, de la rapidité de la reprise économique. Oui c'est même presque le nerf de la guerre, c'est-à-dire qu'en plus on voit plusieurs choses, c'est-à-dire que les montants sont colossaux et donc on voit que, bien sûr, que si cette épargne est réinjectée dans l'économie assez rapidement, on aura un soutien à l'activité, donc à la croissance et donc à la fin les pertes seront limitées. On voit que l'épargne, a priori, qui est constituée chez les ménages plus aisés, pourrait se reconsommer en priorité sur des secteurs de services qui ont été très touchés, comme l'hôtellerie-restauration, parce qu'ils ont une propension à consommer ce type d'activité important, pareil sur les activités culturelles, de loisirs. Donc il y a un grand enjeu de possibilité de redéployer cette épargne dans l'économie. On est d'accord pour l'instant que cette épargne est improductive, parce que, dormant sur des comptes courants, des livrets réglementés ? Bon, improductif, c'est toujours compliqué de dire qu'il y a de l'épargne improductive, c'est-à-dire qu'elle ne va pas forcément sur les entreprises, mais elle peut aussi financer en partie la dette publique et faire qu'on a des taux bas. Alors il y a aussi la BCE, mais bien sûr qu'il y a l'idée qui est aussi sous-jacente, c'est que le grand paradoxe de la crise, c'est cette épargne colossale accumulée du côté des ménages et des pertes aussi colossales du côté des entreprises. C'est-à-dire que nous, on a chiffré à 60 milliards de pertes, et donc avec des risques du côté de la solvabilité ou des liquidités importantes, surtout sur 2021 et 2022. Et donc c'est comment faire pour réallouer cette épargne, soit pour soutenir l'économie et la croissance à travers la consommation, soit pour financer des entreprises en difficulté. Donc c'est l'enjeu central, et donc on voit qu'il y a des capacités financières du côté des ménages. Est-ce qu'il faut qu'il y ait une incitation politique ? Parce que certains élus, notamment de gauche, proposent, évoquent cette question de la fiscalité, pour le coup, pour contraindre cette épargne à être réinjectée, encore une fois, dans le circuit économique ? Je pense que c'est un sujet qu'il va falloir évoquer. Alors, moi je dis que ce n'est pas le moment pour une raison simple, c'est qu'on voit que cette épargne, elle ne peut pas se déverser aussi, parce qu'on a un certain nombre d'activités qui sont fermées administrativement. Et donc certains secteurs, de toute façon, l'épargne ne pourrait pas se déverser. Or, c'est là où il serait intéressant que cette épargne se déverse. Donc, de toute façon, la fiscalité, en tout cas, si on met en place des leviers fiscaux, il faudra que ce soit fait au moment où on aura une normalisation de la situation sanitaire. Mais quel type de leviers fiscaux ? Il y en a le plus simple, en tout cas qui est connu, c'est ce qu'a fait l'Allemagne, c'est la baisse de TVA. Mais la baisse de TVA peut poser un certain nombre de problèmes. D'abord, ça coûte assez cher. Et puis, pour qu'elle puisse être efficace, il faut effectivement qu'on puisse aller consommer, là où on souhaite le consommer, et que ça crée une incitation fiscale. Donc, ce qui pourrait être intéressant, c'est éventuellement de faire une baisse de TVA temporaire dans les secteurs qui ont été les plus touchés. Donc, ce qui est lié à l'hôtellerie, restauration, les activités culturelles. Ça a marché ou pas en Allemagne, ils l'ont fait ? Alors, il y a eu un effet quand même, mais le problème, c'est que ça a été fait au moment où on a eu aussi une deuxième vague. Donc, ça n'a pas beaucoup d'effet. Parce qu'à partir du moment où, de toute façon, vous êtes contraints sur votre consommation, vous pouvez mettre autant d'incitations fiscales, ça ne marchera pas. Donc, ça arrête de baisser la TV à des restaurants si les restaurants ne peuvent pas ouvrir. Donc, bien sûr qu'il faudra réfléchir à ce levier-là. Je pense que quand la situation sanitaire sera normalisée, qu'on pourra retrouver une activité, une consommation normale, de façon à donner un coup de booster. Maintenant, le mieux, c'est de redonner la confiance, c'est-à-dire la confiance globale dans l'économie, une stabilisation de l'économie, de la situation sanitaire, qui permettrait justement aux ménages de dépenser TVA. – Oui, mais quand on a dit ça, ça paraît évident. Est-ce qu'on a dit grand-chose ? Effectivement, les Français qui ne dépensent pas, ben oui, ils sont prudents, ils ont peur de l'avenir, ils ont du mal à se projeter. Donc, voilà, c'est sûr qu'il faut donner confiance. Mais quand on a dit ça, on fait comment ? – Non, non, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que le premier levier, de toute façon, pour que cette épargne se déverse, c'est le fait qu'on retrouve le plus vite possible une situation normale. C'est-à-dire que tant qu'on sera contraint sur notre consommation, de toute façon, on va accumuler de l'épargne. Et tant que les pouvoirs publics compenseront en partie les pertes de revenus, on aura ce phénomène-là. Donc, le seul moyen pour que l'épargne diminue, c'est de faire en sorte que l'économie refonctionne normalement et que les consommateurs puissent consommer de là où ils le souhaitent. Parce qu'il y a un des risques aussi, c'est que si on fait ça trop tôt, par exemple, une baisse de TVA et on crée des incitations sur la consommation, c'est qu'on soit incité, par exemple, à acheter des biens manufacturés et importés au détriment d'une consommation de services locales. Et donc là, pour le coup, l'effet sur l'activité, sur l'emploi est totalement différent si vous allez au restaurant ou si vous allez acheter un ordinateur, typiquement. Donc, il faut faire attention à ça. Et donc, c'est pour ça que le levier fiscal, vous devez l'actionner au bon moment et ne pas le faire trop tôt. Je pense qu'à part... Qui dit levier fiscal, matraque fiscal ou juste levier fiscal ? Baisse de la TVA, pour le coup, sur la consommation ? Pour le moment, je pense que c'est plutôt la baisse de TVA temporaire sur la consommation dans certains secteurs qu'on pourrait imaginer. Le levier fiscal, il sera peut-être ultérieur sur la question du règlement de la réduction à venir potentielle des déficits, à quelle vitesse la dette publique. Aujourd'hui, la question essentielle, elle est quand même de relancer l'activité et la consommation, c'est plus de 50% du PIB. Donc, on voit que c'est un enjeu massif. Et bien sûr, si vous voulez limiter la case du côté des secteurs qui ont été très touchés, très impactés, forcément, la consommation dans ces services-là est essentielle pour limiter les pertes de ces entreprises et limiter les effets des faillites. Donc, on voit que plus cette consommation repartira vite, moins les effets durables et les conséquences économiques sur le tissu productif seront importantes. Donc, la clé, finalement, de la reprise est entre les mains des ménages aisés. Avec l'idée, est-ce qu'ils vont consommer ou comment est-ce qu'ils vont investir cet argent, effectivement, dans les entreprises ? Tout à fait. Ça, c'est le sujet. C'est le sujet. Alors, comme vous l'avez bien évoqué, c'est qu'effectivement, cette épargne est en plus concentrée sur les 20-30% des ménages les plus aisés. Alors, du coup, c'est extrêmement important qu'effectivement, il y ait une forme de remise en confiance. Et donc, on est toujours, nous, en tant que prévisionnistes, partagés entre le côté, en fait, on risque d'avoir une épargne de préconception qui se constitue parce qu'on voit qu'on a de la certitude qui est grande, qu'on dit que plutôt les vagues de faillite sont devant nous, qu'on peut avoir encore des licenciements importants et donc faire que les ménages... Vagues de faillite que le président du Crédit Agricole dit ne pas voir venir. Oui, voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a ce paradoxe-là. Malgré tout, il y a quand même des pertes qui sont colossales dans certaines entreprises, dans certains secteurs, même s'il y a eu des dispositifs mis en place. Voilà, on avait fait le calcul de 60 milliards. Donc, il y a quand même, pour le moment, les PGE n'ont pas été remboursés. Il y a quand même ces 130 milliards qui sont écumés dans les TPE-PME qu'il faudra certainement rembourser à un moment donné. Et donc, ça va poser cette question-là qui est plutôt de l'après, quoi. Et donc, dans l'après, il y a comment les ménages vont se comporter. Effectivement, le risque, c'est que cette épargne devienne une épargne de précaution qui soit finalement assez peu utile à la reprise économique. Et puis, à l'inverse, c'est qu'une amélioration assez rapide de la situation sanitaire pourrait créer aussi une forme d'engouement d'un certain nombre de ménages qui souhaiteraient retrouver la possibilité de voyager un peu, d'aller au restaurant, de profiter d'activités culturelles parce que ça leur a manqué. Donc, on peut voir aussi des effets d'engouement comme on avait vu cet été. Finalement, quand les contraintes sanitaires s'étaient levées, finalement, on a vu que la consommation des ménages français avait quand même rebondi fortement. Bon, voilà. Merci beaucoup. Explication signée Mathieu Plannes, directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Merci Mathieu, bonne journée. Merci David, à bientôt, au revoir. Bye.